Ah la terre, la terre et ses beautés. Des sommets des montagnes jusqu'aux profondeurs de l'océan, on trouve que des merveilles. Des plantes fascinantes, des animaux sauvages, des... Hum, un peu de pollution humaine ici et là. Mais enfin, c'est pas ça qui va nous faire oublier tant de natures sauvages et d'espaces intouchés et... Ouais ok, on est d'accord. Il est possible que la carte postale ne soit plus vraiment ce qu'elle était. Il est possible qu'on ait rejeté un peu trop de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Il est possible qu'on ait pollué des espaces. Il est possible qu'on ait pillé, miné, épuisé, pompé, brûlé, asséché, défriché, déblayé, déboisé, consommé, consumé, forcé, érodé, sapé, aspiré, éliminé, calciné, arraché, accaparé. Il est possible qu'on soit devenu, pour le meilleur et pour le pire, maître et possesseur de la nature. On va commencer par essayer de se trouver un coupable. C'est vrai. Qui est-ce qui a donné carte blanche à l'homo sapiens ? Qui a déclaré qu'on avait le droit de se servir ? Suspect numéro 1, René Descartes. C'est lui qui a écrit la phrase noir sur blanc dans son discours de la méthode. Nous rendre maître et possesseur de la nature. Tu parles d'un programme, elle est vraiment horrible cette phrase. Oui, ça sonne horrible, mais ça sonne horrible aussi parce que, et surtout parce que vous avez supprimé un mot qui est extrêmement important dans la phrase de Descartes. Je la lis « Ainsi, nous rendre comme maître et possesseur de la nature ». Il y a dans le « comme » de Descartes toute la prudence qui est requise ici pour ne pas nous faire des maîtres et des possesseurs de la nature. Et c'est ce « comme » qui est très souvent escamoté dans toutes les reprises qu'on fait de ce syntagme et qui prête à Descartes toutes les ambitions prométhéennes qui nous ont mises dans la situation où on est aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il veut dire quand il dit ça ? Alors, Descartes a toujours été très soucieux de technique. Il est vrai que la technique, les machines, nous facilitent la vie. Et Descartes est tout à fait soucieux de faciliter la vie des hommes. Sur ce point, jusqu'à la fin de sa vie, il sera très intéressé par les machines. Mais il ajoute « Mais principalement aussi pour la conservation de la santé, laquelle est sans doute le premier bien et le fondement de tous les autres biens de cette vie ». Ce qui compte essentiellement, principalement, dit-il, c'est la conservation de la santé. Évidemment, les machines, c'est très important. La jouissance du monde sans souffrance et sans douleur, c'est extrêmement important. Mais ce qui compte, c'est la conservation de la santé. Et pourquoi la santé ? Parce que c'est le premier bien et le fondement de tous les autres biens. Mais de quoi s'agit-il les autres biens ? Il s'agit certainement de la vertu, de notre incapacité à bien agir, de notre bonheur, de notre joie. Et c'est pourquoi il ajoute « Car même l'esprit dépend si fort du tempérament et de la disposition des organes du corps que s'il est possible de trouver quelques moyens qui rendent communément les hommes plus sages et plus habiles qu'ils n'ont été jusque-ci, je crois que c'est dans la médecine qu'on doit le chercher. » Descartes dit « comme maître et possesseur de la nature ». Ça veut dire qu'on va étudier les lois de la nature. Et on va accroître notre connaissance des lois de la nature, des procédés par lesquels la nature obtient ses principaux résultats, ce qui va nous permettre d'agir sur elle. Mais il faut ajouter deux choses à cela. D'abord, Descartes tient depuis 1630 une thèse absolument fondamentale et décisive, c'est que c'est Dieu qui fonde les lois de la nature. Les lois de la nature, en quelque sorte, sont posées par un acte de souveraine liberté, par un Dieu transcendant, de sorte que connaître les lois de la nature revient en quelque sorte à ratifier, à accepter les lois qui sont d'abord posées par Dieu. Et donc c'est un acte de consentement profond de la volonté aux lois qui sont édictées, promulguées, établies, dit-il, par Dieu. Et donc la connaissance de la nature revient, dans une certaine mesure, à l'acceptation de ma finitude. Et donc les deux lignes, la ligne du progrès technique et la ligne de la finitude, si je puis dire, chez lui ne se contredisent jamais. Ce que va faire la postérité, c'est qu'elle va effectivement valoriser la ligne du progrès technique en laissant de côté la ligne de la finitude. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce progrès technique que Descartes louange dans la sixième partie du discours de la méthode, ce progrès technique était initié avant lui. Déjà Bacon avait, c'était fait le chantre du progrès technique, de l'amélioration des conditions de vie, d'un monde, en quelque sorte, qui s'ouvrait à une certaine facilité par le progrès. Et Descartes, de ce point de vue-là, reprend le programme Baconien. Après Descartes, qu'il s'agisse de l'oratoire, c'est-à-dire de Malbranche, qu'il s'agisse de l'encyclopédie au XVIIIe siècle, qui est le grand siècle du progrès technique et de la louange du progrès technique, si on veut bien accepter Rousseau des Lumières, puis ensuite le positivisme, puis, y compris les études de Marx, tous ces courants ont relayé une certaine ambition technique. La différence réside en ce que, quand ce progrès technique est assumé par des philosophies profondes, la plupart du temps, ce progrès technique se double d'une conscience aiguë de la finitude elle-même. C'est-à-dire que, dans une certaine mesure, Auguste Comte fait l'éloge de ce qui pourra libérer l'homme d'un certain nombre de servitudes naturelles. Néanmoins, le positivisme d'Auguste Comte est doublé d'une très profonde sagesse. Ça n'est jamais une domination seigneuriale. De la même façon, Marx pense bien que nous devons avoir un rapport à la nature, qu'il soit de production, un rapport technique à la nature. Mais en même temps, il y a chez Marx une très profonde critique de l'asservissement auquel nous soumet l'asservissement de la nature. C'est-à-dire que nous sommes asservis par l'asservissement même. Nous sommes asservis par notre libération. Et donc, Marx, en un sens comme Descartes, tient les deux bouts. Le grand problème, c'est quand on tient le progrès technique pour lui seul. Quand on ne voit que le progrès technique, entre-on en dit, quand le progrès technique est dissocié de la sagesse, dont il était toujours lesté en face de ce qui se passe actuellement, c'est-à-dire la mise en péril de la terre et par conséquent des conditions de vie de l'homme, une stratégie est possible, elle est tentante, elle a été soutenue, c'est celle de mettre un terme définitif, radical, au progrès technique. Alors, on a plusieurs versions de cet appel. On a la version Jonas, on a la version Gortz, on a la version décroissantiste, on a une version avec des guerriennes aussi. Ça, c'est la première option. On arrête tout. Cette première option est extrêmement coûteuse parce qu'elle se paye des faits négatifs qui est que, demain, l'homme est en quelque sorte rendu à son impuissance originaire. Alors, pourquoi pas, mais ça suppose d'accepter cette conséquence avec une très grande sagesse. On peut trouver ça chez Ivan Illich, par exemple. C'est-à-dire l'idée d'un travail sur soi qui permette d'admettre cette finitude radicale et l'interruption d'un progrès freiné qui, au fond, ne mène à rien sinon qu'à sa propre perpétuation. C'est la première option. La deuxième option consiste à continuer le progrès technique d'une part en le surveillant et d'autre part en lui faisant confiance, c'est-à-dire en pariant sur le fait que ce progrès pourra à de certains moments nous prodiguer les antidotes à son propre mal. Et par conséquent, de mettre en quelque sorte le progrès technique au service du progrès de l'homme et en quelque manière de mettre le progrès technique sous surveillance. Et ça, c'est une deuxième option. Je ne trancherai pas. Mais en tout cas, elles sont devant nous et je crois qu'aussi bien les débats politiques que les débats intellectuels nous posent cette alternative de manière parfaitement frontale. Alors on fait quoi ? On continue d'avancer en espérant que ça ne nous envoie pas droit dans le mur ou on dit stop. Mais on dit aussi au revoir à tout ce que le progrès a permis. La nature est sauve, mais adieu la modernité. Adieu les films en streaming et la médecine. Ciao la sécurité alimentaire. On redevient des hommes des cavernes. On revient deux millions d'années en arrière. C'est ça l'idée ? Se retrouver misérable, affamé, avoir froid, subir les affres de la nature toute sa vie et mourir à l'âge canonique de 17 ans, c'est ça ? Pas du tout. Non, non, ce n'est pas ça du tout. Il y a deux millions d'années, l'homme vivait avec son environnement. Il s'adaptait à son environnement. Et donc, il n'était pas moribond, mort de froid, maigre et avec des pathologies carentielles. Au contraire, il allait très bien. Et ces pathologies carentielles ne vont apparaître que plus tard. Donc, voilà, l'homme d'il y a deux millions d'années était vraiment adapté à son environnement. Il tirait partie de son environnement. C'était certes un prédateur, mais un prédateur opportuniste et tout à fait modéré. Et donc, ils étaient nomades, c'était des chasseurs-cueilleurs et c'était des petits groupes. Donc, ils avaient la possibilité de bouger plus facilement. Et donc, s'ils ne trouvaient pas matière à consommer sur place, ce n'était pas un problème pour eux de partir et d'aller chercher de la nourriture ailleurs. Et donc, ils mangeaient beaucoup de viande. Ils étaient dehors. Alors certes, il pouvait y avoir des périodes de glaciation, mais bon, ils étaient en extérieur. Et donc, voilà, ils ne souffraient pas de manque de vitamine D. Ils mangeaient gras et ils mangeaient à leur faim. Donc, pour moi, ça n'est pas du tout surprenant de ne pas trouver de signe de carence sur leur squelette. On voit apparaître des carences sur les squelettes à partir du néolithique. C'est-à-dire à partir du moment où les hommes vont se poser, ils vont se sédentariser, ils vont commencer à faire de l'agriculture, à domestiquer les plantes, les animaux. Et donc là, ils ne vont plus s'adapter à leur milieu. Ils vont adapter le milieu. Et du coup, ils vont être très sensibles aux variations climatiques. Et quand il n'y a pas de production de blé, par exemple, il y a des famines. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on le voit, que des traces se voient de ces famines sur des squelettes. Et par exemple, on a beaucoup de cas de rachitisme à partir de ces périodes néolithiques. Alors là, vous avez quelques éléments d'un squelette d'enfant. Vous avez la partie gauche du squelette. Alors, ce ne sont pas les vrais os. Ce sont des impressions 3D. C'est une technique que l'on utilise beaucoup. Donc en fait, on scanne un os. Et ensuite, lorsqu'on a besoin de l'étudier, soit on va étudier les images des coupes scanners ou des coupes micro-tomotensitométriques. Soit, si on a besoin, par exemple, de montrer un os à nos étudiants, on va l'imprimer en 3D. Donc voilà, là, vous avez des impressions 3D. Donc là, vous avez un membre inférieur d'un enfant. Là, vous avez le membre supérieur. Et là, vous avez les éléments du bassin. Chez le jeune, le bassin est en trois parties, constitué de trois parties. Et alors, ces os montrent une pathologie, qui est un rachitisme. Et donc en fait, le rachitisme est lié à deux facteurs, à un manque de vitamine D. Et donc, la conséquence de ce manque de vitamine D, c'est qu'en fait, la trame osseuse ne va pas se minéraliser. Et donc, on va avoir un os qui vraiment sera mou. Et du coup, du fait de la pression, simplement du poids du corps, l'os va prendre une forme courbée. Il va se courber. On appelle ça aussi une forme en club de golf, qu'on retrouve à la fois sur ce fémur et sur le tibia de cet enfant. Donc, voilà, il va vraiment prendre une forme complètement en club de golf, parce que sous le poids, sous le simple poids de cet enfant, l'os n'est pas suffisamment fort, il n'est pas suffisamment costaud pour se tenir droit. Et donc, il va se ramollir et il va se courber. On voit aussi un élargissement des métaphyses, des zones de croissance, qui est aussi typique du rachitisme. Plus l'homme est intelligent, plus il adapte son environnement et mieux il va aller. En fait, non, pas du tout. Plus l'homme adapte son environnement, moins il s'adapte à son environnement. Et quand l'environnement n'est pas favorable, il en paie les conséquences. C'est une des conséquences, les famines et, par exemple, le rachitisme qu'on peut mettre en évidence sur cet enfant. Alors comme ça, quand l'homme veut devenir maître et possesseur de la nature, ça se retourne contre lui. Dès le néolithique, si le néolithique nous a fait du mal, j'ose pas imaginer la révolution industrielle. Parce que là, on a bien modifié notre environnement. Le charbon devient soudainement notre meilleur ami. On développe les transports, on construit des usines. Alors effectivement, au cours du 19e siècle, un retournement s'opère, un retournement massif, paradigmatique, on va dire, qui est même quasiment un retournement de civilisation. L'industrie s'implante dans les villes et on trouve en Europe, en fait, de très, très grandes villes industrielles. Dans nos imaginaires, on a en tête les villes enfumées de Manchester, de Sheffield, de Birmingham, au Royaume-Uni, voire de Londres. Mais en réalité, même Paris est rempli d'ateliers, de manufactures, d'usines et se remplit progressivement au cours du 19e siècle. Donc, par exemple, ici, la maison des métallos, construite à la fin du 19e siècle, on est l'exemple, puisqu'il y avait une centaine d'ouvriers qui travaillaient là, une machine à vapeur, donc forcément des fumées au charbon qui se déversaient dans le voisinage, du bruit, etc. Donc, comment on aboutit, en fait, du passage à des sociétés assez rétives vis-à-vis de l'industrie, même de l'industrie en elle-même, mais aussi donc très vigilantes vis-à-vis de ces pollutions et ces nuisances, à une société qui les accepte, en réalité, et qui crée même une société qui crée même des civilisations industrielles, une civilisation industrielle avec des villes industrielles. Alors, en fait, c'est un processus de long terme, mais qui bascule au début du 19e siècle et qui bascule notamment du point de vue juridique et technique. Le premier, enfin, une des étapes importantes pour comprendre pourquoi l'industrie finit par être acceptée malgré ses nuisances et ses pollutions, c'est premièrement le développement fondamental de la chimie à la fin du 18e siècle, autour de Lavoisier en France, mais aussi d'autres grands chimistes en Europe. et cette nouvelle chimie qui va permettre de mieux connaître les éléments va avoir des implications et des applications industrielles très importantes dans de nouveaux modes de production. Or, tous ces chimistes, en fait, ils sont très, très proches des milieux d'État, de l'État, de la grande administration, et des milieux industriels. D'ailleurs, la plupart des chimistes vont eux-mêmes fonder des manufactures. C'est perçu comme quelque chose comme le progrès pour se débarrasser de cet ancien régime, d'ailleurs, qui politiquement a été discrédité après la Révolution française. Et au sein de ce développement de la chimie, il y a notamment la chimie des acides qui est conquérante et qui reconfigure complètement la conception médicale de ces pollutions. Je donne un exemple, mais c'est un exemple capital. Jusque dans les années 1770, les gaz acides étaient perçus comme très agressifs, très offensifs pour la santé humaine, puisqu'ils faisaient tousser, ils piquent les yeux, parfois on saignait du nez en suivant l'intensité de ces gaz. Alors, ils n'étaient pas forcément très, très nombreux parce qu'il y avait quelques petits ateliers de fabrication d'acides nitriques ou d'acides sulfuriques. Mais avec le développement industriel et l'encouragement par l'État de ce développement industriel, parce que les acides étaient fondamentaux, en fait, pour le décollage de l'industrie métallurgique et de l'industrie textile, qui sont les deux piliers, en fait, de la première révolution industrielle. Donc, les chimistes vont, en fait, et ils étaient sans doute très sincères et très convaincus de ça, montrer, démontrer, à tort d'une certaine façon, mais en tout cas à raison pour l'époque, en tout cas pour les grands décideurs, que ces gaz permettaient de détruire les miasmes, détruire les odeurs. Donc, les gaz acides étaient susceptibles de détruire les mauvaises odeurs des tanneries, par exemple, ou des boyauderies, ou des teintureries. Et sous la direction de ces chimistes, on pense à Guitton de Morveau, à Chaptal, à Berthollet, en fait, ces gaz acides vont être un arsenal de lutte contre, finalement, les nuisances putrides, malodorantes. Et ça, c'est une des premières justifications, on va dire, scientifiques, qui amènent à considérer que l'industrie n'est pas dangereuse et qu'elle peut même, finalement, purifier l'air. Encore dans les années 1830, lorsqu'il y a des épidémies de choléra, puisqu'il y a des épidémies de choléra récurrentes et assez fréquentes au 19e siècle, mais notamment celles de 1832, certains décideurs ou certains industriels conseillent de venir respirer l'air des manufactures de produits chimiques pour désinfecter, en fait, l'air. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point de bascule, c'est tout ce qui concerne, finalement, l'accumulation du capital, puisque ces chimistes sont très connectés au monde industriel, mais les industriels eux-mêmes, même ceux qui ne sont pas connectés au monde des chimistes, parce qu'ils ont des capacités d'investissement importantes, réussissent, en fait, à montrer que l'industrie est favorable à la société, du point de vue de la prospérité, du point de vue de l'emploi, et ça véhicule l'idée d'un progrès. Et ça, c'est aussi une notion nouvelle. La notion de progrès existe auparavant, mais elle est beaucoup moins partagée qu'elle le sera au 19e siècle, en fait. Et ce progrès, c'est la glorification de l'inventeur, la glorification des nouveaux systèmes techniques. On pense à la machine à vapeur et à James Watt, qui devient le grand inventeur de la première révolution industrielle, même si, bien sûr, les études historiques relativisent ce rôle. Mais c'est la glorification de la technique pour la technique et d'une nouvelle façon, en fait, de produire, qui apporte plus de production, donc plus de prospérité. Entre le 19e siècle et aujourd'hui, il y a 150 ans ou plus, ça dépend où est-ce qu'on met le curseur qui se sont déroulés. Malgré tout, du point de vue culturel et juridique, on est un peu dans le même monde. C'est-à-dire que le nouveau paradigme, en fait, qui s'est installé en 1810, pour aller vite, mais dans ces années-là, en faveur du développement industriel et pour protéger les intérêts industriels, il existe encore. L'industrie est bonne pour le développement économique, pour la prospérité, pour l'emploi. C'est un argument qu'on entend régulièrement au niveau politique. Et ça, c'est quelque chose qui reste très, très présent. c'est l'idée que la technique va permettre de résoudre les inconvénients de l'industrie. Et ça, c'est un argument qu'on retrouve tout le temps. C'est-à-dire qu'en 1850, par exemple, on va avoir des situations où les décideurs, en fait, vont dire « Ah oui, oui, il y a dix ans, c'était horrible, mais on a fait des progrès techniques. Bon, encore aujourd'hui, c'est pas terrible, mais dans dix ans, ça va beaucoup s'améliorer. » Et en 1860, on retrouve le même argument. « Ah oui, en 1850, ah, en 1860, c'est pas terrible, mais dans dix ans, ça va toujours s'améliorer. » Et cet argument, il est récurrent. Et de nos jours, on le retrouve tout le temps que les nouvelles technologies vont permettre de faire baisser le niveau des pollutions. C'était le cas, par exemple, pour la révolution numérique où la dématérialisation, en fait, des supports a donné l'idée que ça allait être beaucoup plus respectuée de l'environnement. On dit « N'imprimez pas vos documents, gardez-les sur un serveur, etc. » On sait très bien qu'il y a un envers du décor et qu'il y a des effets rebonds aussi de la révolution numérique. On sait que la consommation d'électricité, elle a été augmentée avec cette révolution numérique. Donc, l'électricité, c'est de l'énergie. Il faut de l'énergie primaire pour qu'il y ait de l'électricité. Ça provoque énormément de déchets dont on ne sait plus quoi faire, qui sont bien plus préoccupants que les déchets du XIXe siècle, en réalité. Et donc, cet argument à ce que la technique va résoudre les inconvénients de la production à un instant T, il est toujours mobilisé et on voit bien que, finalement, ça n'a pas résolu la situation puisque les pollutions actuelles sont bien plus massives qu'auparavant. Cette évolution technologique et cette foi en la technique qui est au cœur des réglementations et des arguments politiques actuellement, elle est très proche de la nouvelle argumentation du début du XIXe siècle. Donc, de ce point de vue-là, on est toujours dans le même paradigme, finalement. Et de ce point de vue-là, on peut se dire que, finalement, l'histoire permet de montrer qu'on avait déjà le même type d'argumentation dans les années 1820 et qu'on pensait résoudre ces pollutions avec ce type d'argumentation. Et on peut constater à travers l'histoire que, en fait, ça n'a cessé d'empirer. En fait, le progrès technique n'a jamais résolu les pollutions. Parlons de pollution, en effet. D'une pollution inodore, invisible. Le dioxyde de carbone, le CO2, le plus connu des gaz à effet de serre. Le niveau de CO2 dans l'atmosphère était relativement stable au cours des derniers 2000 ans jusqu'à environ 1750, avec un niveau qui était autour de 180 parties par million, qui est typique, en fait, des périodes douces, on appelle les périodes interglaciaires du dernier million d'années. Et puis, à partir de la révolution industrielle, avec l'utilisation du charbon, du pétrole, du gaz, de la déforestation, il y a une hausse qui s'est produite, donc due aux émissions par les activités humaines. Et on dépasse maintenant 410 parties par million dans l'atmosphère. À très long terme, à l'échelle géologique, ce qui va façonner la teneur en CO2 dans l'atmosphère, c'est plutôt des processus liés à la tectonique des plaques, et en particulier le rejet de CO2 par l'activité volcanique, de temps en temps, et puis des processus d'altération des roches et d'érosion qui vont très graduellement le retirer. Donc, on a, à partir de l'étude, en particulier des sédiments marins, de marqueurs, en fait, géochimiques, issus de sédiments marins, une estimation assez précise des variations de la teneur en CO2 de l'atmosphère sur un peu plus de 60 millions d'années. Donc, on a, en fait, également l'évidence qu'à cette échelle de temps, les périodes géologiques les plus chaudes au moment de l'éocène, il y a environ 55 millions d'années, étaient dues à la réponse du climat à un niveau élevé de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, typiquement, à plus de 1 000, voire 2 000 parties par million. Et ce qui est aussi remarquable, c'est qu'aujourd'hui, le rythme auquel on injecte des gaz à effet de serre dans l'atmosphère est 4 à 5 fois plus élevé que cet épisode géologique qui est celui pour lequel cela avait monté le plus rapidement de l'histoire de la Terre. Donc, pour reprendre le réchauffement tel qu'on est aujourd'hui, nous, en fait, en prenant des énergies fossiles, essentiellement, mais aussi par l'évolution des pratiques agricoles, finalement, on recrée une atmosphère riche en gaz à effet de serre, comme cela a pu avoir lieu à l'échelle géologique, mais on le fait extrêmement brutalement. Donc, cette perturbation, elle est en fait inédite. en amplitude et en vitesse. Et puis, on voit également la réponse du climat avec ce réchauffement de 1 degré qui est une rupture sur plus de 2000 ans, avec des températures qui ont varié localement, mais avec une amplitude plus restreinte. C'est une rupture par rapport à la montée du niveau des mers, à peu près 20 cm en un siècle, avec une accélération depuis les années 90. Pareil, c'est une rupture sur les trois derniers millénaires. Et en fait, on est en train de sortir de la gamme des variations de température à l'échelle planétaire de la période interglaciaire actuelle. On a mis en mouvement déjà les composantes lentes du climat. Les glaciers vont s'ajuster pendant des dizaines d'années, rien qu'au climat d'aujourd'hui. L'océan profond des siècles, le Groenland, l'Antarctique, des siècles des milliers d'années. Donc, déjà aujourd'hui, par rapport à ce qu'on a déjà mis dans l'atmosphère, il va y avoir des conséquences inexorables à des échelles de temps de deux siècles. Ensuite, l'évolution future du climat, au premier ordre, ça va dépendre des émissions de gaz à effet de serre à venir. On a des leviers d'action. Donc, ça pose de multiples questions. Ça pose la question d'être capable d'agir en réduisant les rejets de gaz à effet de serre suffisamment vite, suffisamment fort pour arriver à freiner et à limiter l'ampleur du réchauffement au niveau le plus bas possible. Ça demande aussi d'anticiper, c'est-à-dire d'intégrer les connaissances qu'on a sur les multiples caractéristiques d'un climat qui change pour s'y préparer, pour l'intégrer dans les plans de prévention des risques, pour renforcer des stratégies d'adaptation. Ça, c'est des défis majeurs qu'on commence à peine à aborder. Il n'y a pas que le climat. Il y a des enjeux majeurs croisés climat et biodiversité. On parlait tout à l'heure de l'histoire de la Terre. Ce qu'il faut voir, c'est que l'ampleur, la vitesse des grandes variations ou des petites variations climatiques naturelles, c'est ça qui a façonné les écosystèmes que l'on a actuellement. Ils sont mis en péril par rapport à leur vitesse d'adaptation, par rapport à un changement climatique rapide, en plus des pressions humaines locales. En particulier, la pression qu'on exerce sur l'utilisation des terres, c'est un enjeu qui est considérable à l'interface climat, biodiversité, sécurité alimentaire. Parfois, devant la complexité, la multitude d'actions à mener, il y a parfois aussi une tentation qui consiste à, un peu promettéenne, qui consiste à se dire puisqu'on est responsable de cette perturbation de manière involontaire, fortuite au départ, maintenant, de ne pas nier qu'on a une connaissance très fine de notre responsabilité, certains envisagent aussi de délibérément soit modifier l'ensoleillement, le bilan radiatif de la Terre, soit interagir avec le cycle du carbone, en particulier pour éliminer du dioxyde de carbone de l'atmosphère et le stocker de manière durable. Ce sont des choses différentes qui posent des questions multiples, en fait, éthiques, en matière de gouvernance, en termes de responsabilité, en termes de prise en compte éventuelle d'effets indésirables. Si on prend plutôt la question de l'élimination du dioxyde de carbone atmosphérique, il y a différentes méthodes qui sont aujourd'hui sur la table. Faire pousser des cultures de biomasse, donc on enlève du CO2 de l'atmosphère et puis ensuite les utiliser pour produire par exemple de l'électricité ou de la chaleur et en captant et stockant le dioxyde de carbone émis. Théoriquement, on enlève du CO2 de l'atmosphère et on le met dans des réservoirs souterrains, donc ça permettrait en fait d'éliminer du CO2 de l'atmosphère. Mais ce type de pratique pourrait rentrer en compétition avec d'autres utilisations des terres, en particulier par exemple, cela pourrait rentrer en compétition avec l'utilisation des terres pour l'alimentation animale et humaine. Vu que les rendements de ce type de culture sont parfois plus élevés dans les régions tropicales, ça pourrait être aussi une pression très forte pour s'approprier des droits fonciers au détriment des droits humains des populations locales. Cela pourrait être une pression supplémentaire à détruire des forêts primaires par exemple pour les remplacer par ce type de culture ou des tourbières avec des enjeux considérables en matière de biodiversité. Là, on est vraiment sous l'angle pression supplémentaire sur les terres avec une dimension éthique et des risques d'effets indésirables potentiellement majeurs y compris en termes de sécurité alimentaire. Cela pose de nombreuses questions encore une fois du recours hypothétique à ce type d'approche dans des trajectoires d'émissions de gaz à effet de serre puisque certains, en faisant l'hypothèse qu'on sera capable de déployer massivement ce type de technologies à l'avenir, justifient l'inaction. On a certaines trajectoires où, à court terme, on n'agit pas beaucoup. Les émissions mondiales de gaz à effet de serre stagnent. Cela induit un réchauffement supplémentaire. dans la deuxième moitié de ce siècle, les jeunes générations d'aujourd'hui théoriquement déploient ce type de solutions technologiques. Cela pose la question d'une forme de déni de la responsabilité à agir maintenant avec des options qui existent pour réduire les rejets de gaz à effet de serre vis-à-vis de la croyance qu'on pourra recourir à ce type d'approche à l'avenir. Par exemple, pour s'adapter à un climat qui change, beaucoup de solutions cela peut être de donner plus de place à la nature dans les villes par exemple pour amortir les vagues de chaleur pour le littoral pour amortir les conséquences de la montée du niveau de la mer. Il n'y a pas que des ouvrages en dur qui permettent de le faire. Le fait de restaurer, de remettre en place des écosystèmes côtiers le fait de ne plus gérer les rivières en les canalisant mais en redonnant de la place aux zones humides pour servir d'exutoire en cas d'inondation et puis d'espace tampon pendant les périodes plus sèches. Donc pour moi en fait à titre personnel en tout cas en travaillant avec d'autres chercheurs qui s'intéressent à ces enjeux croisés climat et biodiversité j'ai pris beaucoup de distance par rapport à cette citation de Descartes et sur la relation que l'on peut avoir avec la nature comme allié à prendre en compte dans sa valeur intrinsèque y compris pour la biodiversité et pas simplement comme quelque chose qu'on ne pourrait ni maîtriser ni uniquement utiliser à court terme pour des intérêts particuliers. Depuis quelques décennies la responsabilité que l'on a vis-à-vis du rôle clé de l'influence humaine sur l'évolution du climat à l'échelle planétaire notre capacité à produire des polluants à très longue durée de vie qui s'accumulent dans la chaîne alimentaire qui sont aussi un danger pour la santé notre responsabilité dans l'érosion de la biodiversité la destruction d'habitats et d'écosystèmes elle n'a fait qu'émerger de plus en plus clairement et donc je pense que ces constats-là ils nous amènent à une autre vision du monde quand on les intègre que celles que pouvaient à l'époque proposer Descartes. Je pense beaucoup par exemple aux ouvrages qui m'ont frappé de quelqu'un comme Philippe Descola qui avait écrit par-delà nature et culture que je n'avais pas étudié moi en classe en cours de philosophie à l'époque mais que j'avais lu par curiosité en fait en prenant l'ouvrage à la bibliothèque ce sont ces lectures-là qui m'ont fait évoluer. Oui c'est vrai qu'il est intéressant Philippe Descola Descartes il dit quoi avec sa phrase maître et possesseur de la nature avant toute autre chose il dit que les humains n'en font pas partie de la nature qu'il y aurait une distinction totale avec d'un côté les humains et de l'autre le reste tout ce qui est non humain les animaux les plantes les paysages c'est peut-être ça le problème de se voir comme radicalement différent de tout le reste oui décidément c'est quelque chose qui serait intéressant à discuter avec Philippe Descola vous tombez bien donc on vit dans un monde où les humains se voient comme radicalement différents de la nature avec un grand N elle permet quoi cette distinction au fond ? Alors elle permet plusieurs choses elle permet d'abord les choses positives c'est-à-dire elle permet d'isoler un monde de régularité naturelle qui peut être soumis à l'observation et à la détection de lois donc elle permet le développement des sciences positives en séparant au fond l'investigation du monde des interprétations symboliques qu'on peut en faire on taille un domaine qui est celui de la recherche scientifique elle permet aussi quelque chose qui est moins positif c'est-à-dire elle permet du fait de l'extériorité de la position des humains vis-à-vis de la nature de considérer l'ensemble des non-humains comme des ressources et donc de développer une attitude qui on l'a constaté au cours de ces derniers siècles et surtout de ces dernières décennies de plus en plus prédatrices vis-à-vis de ce que nous appelons le monde naturel pour le distinguer justement du monde humain et cette nature inanimée désenchantée devient donc un réservoir de richesse potentielle pour les humains et c'est au fond un peu le drame et la tragédie des deux derniers siècles lorsqu'on a imaginé que le bien-être de l'humanité par un usage sans cesse accru de ce qu'on appelle les ressources naturelles était devait être couplé avec le désir d'émancipation qui s'est mis en place à partir du 18ème siècle et notamment avec la révolution française donc ces deux ces deux éléments en somme ont abouti qui se sont renforcés l'un l'autre mais on est maintenant dans une situation où le couplage devient extrêmement problématique puisqu'on sait que les ressources de la Terre ne sont pas infinies Est-ce que ce modèle d'entropisation extrême de l'environnement était inévitable sur la voie d'un progrès sans fin ? Je pense qu'il faut faire attention à ce terme de progrès mais on peut faire un constat évident c'est que l'hominisation c'est l'entropisation c'est-à-dire c'est la transformation progressive et de plus en plus accentuée des milieux de vie C'est pas surprenant moi j'ai passé ma vie à étudier ces phénomènes-là notamment dans des zones qui paraissent à première vue peu affectées par l'action humaine je pense en particulier à l'Amazonie et les travaux des archéologues des ethno-écologues ethno-botanistes à l'intérieur duquel je me range ont montré progressivement au cours des 20-25 dernières années que la forêt amazonienne est en partie anthropique pour des raisons effectivement de manipulation du végétal qui sont liées d'abord à des pratiques culturelles particulières qui sont c'est l'horticulture sur brûlis mais aussi avant même la domestication systématique des plantes d'entretien de certaines espèces sous couverts forestiers etc et le résultat c'est que la composition floristique de l'Amazonie et même ses sols ont été profondément transformés par les humains mais transformés sans que cela affecte l'équilibre écosystémique de ce biome parce que le taux de biodiversité est aussi grand dans les zones où des humains sont présents depuis longtemps et on sait qu'ils ont transformé la composition floristique de la forêt et dans d'autres qui à l'évidence ont été moins fréquentées simplement il y a plus de plantes utiles à l'homme que dans les endroits où les humains étaient peu présents donc c'est une transformation qui pendant longtemps était invisible et qui n'étaient même pas au fond thématisées sous cette forme-là par les amérindiens si ce n'est on en apercevait des éléments dans la mythologie par exemple ou dans certains types de rituels donc les conséquences évidemment sont très différentes disons les effets ne sont pas destructeurs au sens où peut-être destructeurs la pollution des sols la pollution des eaux et puis globalement le réchauffement climatique qui a un effet de l'industrialisation On a souvent cette vision assez pessimiste qui serait que de toute façon l'homme ne serait pas capable de pour utiliser une image dans le même de butiner de prendre à la nature sans la détruire ce que vous semblez nous dire c'est que c'est possible Oui c'est possible ça a été fait pendant des millénaires dans de nombreuses régions de la planète il faut faire très attention quand on définit les sujets de l'action c'est pas l'homme l'homme c'est un peu une abstraction comme la nature c'est des systèmes politiques économiques cosmologiques ontologiques qui ont des conséquences différentes et donc ce qui est responsable de ce qu'on appelle l'anthropocène et donc le fait que l'homme soit devenu une force naturelle ou l'équivalent d'une force naturelle c'est pas l'homme c'est un système c'est le capitalisme industriel avec cette ambition que j'évoquais en préambule de pouvoir coupler le désir d'une plus grande liberté avec un désir de plus grand bien-être et ça c'est quelque chose de très singulier dans l'histoire de l'humanité et en même temps la base cosmologique si vous voulez de ce que j'ai appelé le naturalisme l'a rendu possible du fait de l'éloignement de la nature comme un stock de ressources principalement qui permettait de ne pas se poser de questions au fond sur l'intensification de son exploitation Mais alors ça pourrait ressembler à quoi ? Un humain moderne plus en harmonie avec son environnement où on n'est pas en train d'exploiter mais de butiner Allez un exemple de quelque chose de moderne de scientifique et de technique mais de raisonnable Il fait encore nuit le soleil ne va pas tarder à se lever et un physicien vient observer sa récolte Oui ça s'écoule bien Vous voyez les gouttes Si vous voulez filmer c'est intéressant il y a des gouttes qui tombent là Voilà Elle va se détacher bientôt Alors goutte à goutte la rosée s'accumule Alors expliquez-moi ce que c'est cette machine qu'on a face à nous Alors ça c'est un condenseur de rosée c'est-à-dire un condenseur d'humidité atmosphérique qui se refroidit naturellement par ce qu'on appelle le déficit radiatif c'est-à-dire nous avons une plaque c'est une plaque de tôle d'aluminium qui est isolée par en dessous il y a un isolant thermique et au-dessus il y a une peinture avec un additif spécial qui lui permet de rayonner beaucoup dans l'infrarouge et donc en se refroidissant on va atteindre ce qu'on appelle le point de rosée c'est-à-dire la température à laquelle l'air va être à 100% d'humidité et en dessous de cette température l'humidité de l'air l'eau qui est dans l'air doit se condenser sous forme liquide alors quand la goutte se détache elle va rencontrer d'autres gouttes sur son passage et donc va les entraîner dans un phénomène d'avalanche et voilà comment la rosée se forme coule alors ça coule ici sur un profil un peu spécial de façon qu'elle se détache un peu plus rapidement ensuite elles vont dans la gouttière de la gouttière elles vont dans un pluviomètre un pluviomètre qui permet de mesurer le volume de l'eau qui a été collectée bon alors la rosée c'est un phénomène naturel donc la rosée se dépose naturellement sur les brins d'herbe sur les pierres mais historiquement on a mis un certain temps à comprendre d'où venait cette eau le ciel est clair il n'y a pas de nuages et le matin miracle il y a de l'eau les premiers à s'intéresser enfin qui ont laissé en tout cas des écrits sur la rosée sont les alchimistes il y a un livre célèbre c'est le Mutus Liber le livre muet où il n'y a que des gravures qui montrent donc des condenseurs de rosée formés par des draps tendus sur des piquets et le matin donc les alchimistes récupéraient les draps et puis les essoraient pour récupérer la rosée sinon plus récemment c'est les études au 19ème siècle mais on n'avait pas encore bien compris d'où venait le refroidissement qui menait à la condensation de la vapeur d'eau qui est dans l'air c'est un peu plus tard donc fin 19ème qu'on a bien compris sinon les études vraiment systématiques ont commencé dans les années 50 moi je suis arrivé alors c'est toute une histoire je me suis intéressé à la buée d'abord c'est à dire pourquoi sur une surface froide la condensation se faisait sous forme de gouttes et de gouttes organisées et donc je vais passer sur le phénomène physique d'auto-organisation des gouttes de baie et naturellement je me suis intéressé donc au phénomène naturel de la rosée et je me suis aperçu en discutant avec des collègues géographes qu'en fait dans la presqu'île de Crimée on disait que les anciens grecs récoltaient la rosée sur des tas de pierres donc j'ai monté une expédition c'était en 1993 donc juste après la chute de l'Empire soviétique j'ai pu monter une expédition dans cet endroit qui était un endroit militaire en fait ça n'a pas très bien marché et c'est là où je me suis dit qu'on pourrait améliorer le phénomène de condensation naturelle en essayant d'augmenter le refroidissement radiatif c'est à dire augmenter l'émission d'infrarouge d'un support et aussi d'avoir des conditions de mouillage et d'accrochage de gouttes tels qu'on puisse les récolter plus facilement et c'est là d'où c'est venu donc on a commencé dans les années 90-2000 à essayer d'augmenter le rendement des condenseurs alors pourquoi une forme comme celle-ci ? c'est assez simple on refroidit mieux si on a une surface qui est dirigée vers le ciel mais par contre on ne collecte pas c'est un petit peu la balance qui est ici maintenant si vous mettez on collecte mieux si la surface est verticale mais on a moins de refroidissement parce qu'on a le rayonnement infrarouge du sol et des bâtiments qui vont qui vont diminuer le rendement donc il faut trouver un compromis et le compromis vous voyez c'est un angle à 30 degrés où on est bien quand même bien dirigé vers le ciel et on a quand même encore une force liée à la gravité qui n'est diminuée que de 50% par rapport à un plan vertical tu peux parler de façon quantitative c'est le sinus de l'angle avec l'horizontale le sinus de 30 degrés c'est un demi les endroits où on a travaillé et on travaille encore c'est par exemple des zones côtières arides comme le sud du Maroc on a travaillé il y a aussi le nord-ouest de l'Inde où il y a des usines de rosée d'ailleurs qui ont été montées actuellement on travaille au Chili parce que le Chili a donc une première zone montagneuse le long de la côte qui empêche l'humidité et les nuages d'aller un peu plus loin donc là on travaille aussi alors qu'est-ce que l'on fait on peut déjà tirer profit des surfaces existantes des toits par exemple donc on équipe des toits alors qu'est-ce qu'il faut il faut des peintures un peu spéciales alors au Chili par exemple j'ai de très belles photos où on a peint la moitié d'un toit et la rosée se forme sur la moitié qui est peinte et pas sur l'autre c'est extrêmement clair donc les peintures qu'on a mis au point ce ne sont pas les peintures elles-mêmes qu'on a mis au point ce sont des peintures avec des additifs minéraux qui rendent donc la surface bien émettrice d'infrarouge donc elle se refroidit beaucoup et qui la rend lisse pour faire glisser les gouttes notamment cette surface là donc permet de faire facilement glisser les gouttes ce qui est très beau dans cette technique c'est que d'une part vous avez de l'énergie qui est gratuite elle est gratuite elle est propre il est aussi très intéressant parce que vous voyez contrairement à d'autres systèmes il fonctionne même partiellement endommagé si vous avez par exemple une partie de cette surface qui est cassée ou arrachée l'autre partie va continuer à fonctionner dans le nord-ouest de l'Inde dans le Gujarat donc on a installé un système comme ça dans une école normalement les enfants vont au puits avant d'aller à l'école pour amener de l'eau ils font des fois plusieurs kilomètres pour aller au puits un puits qui est pollué qui devient de plus en plus salé alors qu'avec ce système là ils ont de l'eau sur place et le surplus de l'eau même permet de faire pousser des arbres et des plantes autour de l'école donc ça aide c'est une aide importante et efficace bon vous allez me dire c'est sympa ça évitera probablement d'assécher quelques nappes phréatiques mais ça va pas nous sortir de l'anthropocène on les trouve où les nouveaux modèles comment on les invente ce que l'ethnologie nous apporte ce sont des expériences de vie qui sont des stimulants pour imaginer d'autres formes de vie que celles que nous avons développées au cours des derniers siècles en Europe et puis bien évidemment ailleurs dans le monde avec la diffusion de la modernité avec la diffusion et du naturalisme comme cosmologie et du capitalisme comme modèle de au fond de à la fois de rapport aux choses et de rapport aux gens à travers les choses pour reprendre une définition de Marx de très simple au fond l'expérience de l'anthropologie précisément la connaissance que l'on peut dériver des ethnographies de populations qui sont demeurées un peu en marge de ce système c'est que on est très heureux quand on est frugal moi j'ai passé trois ans en Amazonie avec très peu de choses il y avait des choses qui me manquaient mais c'était pas des objets manufacturés c'était des paysages c'était de la musique j'avais heureusement quelques pléiades et donc j'avais de quoi lire mais je me suis rendu compte assez rapidement que d'avoir un toit pour dormir protéger de la pluie et de pouvoir manger tous les jours et de pouvoir se baigner dans une rivière pour se maintenir propre c'était des biens fondamentaux qui ne sont pas ceux de beaucoup de gens dans le monde encore à l'heure actuelle et qu'avec ça on pouvait être très heureux et puis on était plus attentif à d'autres aspects de la vie auxquels on est moins attentif en temps ordinaire et en particulier bon en Amazonie c'était la vie de la forêt que j'ai découverte et auquel je suis plus attentif maintenant donc alors je sais que c'est très difficile pour quelqu'un un occidental repu de parler de frugalité mais je crois que la frugalité elle est sélective c'est à dire il ne s'agit pas de revenir à la au fond au mode de vie de la paysannerie française au XVIIIe siècle avec des famines un état de santé assez délabré une espérance de vie très faible etc mais de faire le tri entre ce qui est important et ce qui ne l'est pas et la plupart des choses dont nous nous servons au quotidien ne sont pas importantes qu'est-ce qui vous stimule aujourd'hui ? à moi ce qui me stimule ce sont des des expériences de vie j'ai été très attentif je l'ai dit à plusieurs reprises par l'exemple des ZAD des zones à défendre ou des gens qui viennent qui sont en général des urbains habitués des squats urbains etc ce sont je pense à Notre-Dame-des-Landes en particulier ce sont sont venus rejoindre des paysans en lutte qui refusaient la dépossession suite à des projets d'aménagement grandiose et inutile et qui progressivement se sont trouvés identifiés s'identifier avec un un lieu avec un en l'occurrence c'était un bocage mais il y a de très nombreux autres exemples à tel point que selon la formule qu'ils ont employée qui me paraît intéressante ils disent nous ne défendons pas la nature nous sommes la nature qui se défend et ce qu'ils veulent dire par là c'est qu'ils s'identifient profondément aux êtres aux paysages aux milieux au sein duquel ils ont fait leur vie alors c'est le cas de beaucoup de populations paysannes par ailleurs mais le fait que ce procès soit possible pour des gens qui à l'évidence avaient auparavant une faible connaissance de ce que sont des milieux comme les milieux bocagés et aussi des pratiques d'agriculture telles qu'il est pratique ils font d'élevage ils cultivent du sarrazin etc et est intéressant et surtout ce qui est intéressant dans ces dans ces expériences c'est la volonté de créer des communes des lieux en quelque sorte où les principes de maximisation du capitalisme n'ont pas cours ou qui sont fondés sur la solidarité le partage et non pas sur la production pour le profit donc ça c'est un élément qui donne qui donne espoir et ça se passe au coeur de l'Europe c'est à dire au coeur de de l'endroit qui a inventé le naturalisme et le capitalisme industriel mais ça se passe aussi dans d'autres dans d'autres régions du monde lorsque des populations autochtones par exemple décident de ne pas suivre la pente la plus facile de passage à des économies marchandes je pense au Tchapas pour essayer de constituer des formes de sociabilité et des institutions hybrides entre eux des institutions traditionnelles et puis des institutions nouvelles qui sont adaptées au fond au milieu environnant au sein desquels elles déploient ces populations leur existence donc ça c'est un je crois que c'est un motif d'espoir un autre motif d'espoir c'est que les jeunes j'ai passé les 70 ans donc je peux parler des jeunes avec un sens assez général les jeunes se sont réveillés quand on voit la rapidité avec laquelle la révolution française a transformé non seulement le paysage politique de la France mais d'autres parties du monde sur la base de quelques uluberlus et je pense que progressivement les choses peuvent changer de cette façon là de la vie – Sous-titrage FR 2021